Bonjour, 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 amen, voire adieu, joie de la joie, la joie du salut, n'est-ce pas ? C'est bien ce que dit David, la joie du salut. Amis visiteurs, bonjour aussi, vous ne vous connaissez pas tous, sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas meilleur que vous, je suis pécheur, repentant, comme vous. Je vais vous parler de Jésus-Christ tel qu'il s'est révélé à moi, il y a maintenant un peu plus de cinq ans. Je vais vous présenter le Christ qui s'est présenté à moi. Mon épouse est là et pourra vous dire que ça change la vie d'un homme. Vous savez, je ne devais pas préparer cette prédication-là ce matin, le cri du sang. Le cri du sang. J'avais préparé une prédication qui me tenait à cœur. Est-ce que le micro marche ? Oui. Une prédication qui me tenait à cœur sur l'Alliance. J'avais passé du temps là-dessus, je rendrais ton nom glorieux, avec toutes les promesses d'Abraham. Et c'est une prédication qui me tenait à cœur. Et puis, je préparais une dernière prédication pour un autre projet, le cri du sang. Et lorsque j'ai achevé cette prédication, j'ai dit « Seigneur, je suis très embêté parce que laquelle des deux choisir ? » Moi, je lui ai demandé ça, peut-être sans trop de ferveur à l'éternel. Et puis la nuit, j'ai eu un rêve très court, très très court. Ça a duré quelques secondes. Je suis avec un homme qui se présente comme étant un juge. Et qui me dit « Frédéric, j'ai le jugement dans les mains, tu es condamné à mort. » Et j'ai ressenti cette perdition, infiniment moindre d'ailleurs, que la perdition qu'a ressentie Christ. Mais j'ai ressenti un petit peu cette angoisse qu'il a dû ressentir à Gethsémane. Et j'étais tellement écrasé par le poids de cette nouvelle, je ne savais même plus où j'en étais dans ma foi. Je ne savais même plus si j'avais la puissance d'examiner où j'en étais dans ma foi. J'ai juste eu le temps de dire « Christ, je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Et à l'instant même, ce magistrat dit « Ne crains pas, j'ai fait disparaître le jugement. » Et j'ai compris quel était le sujet que je devais présenter pour vous et pour moi ce matin. Un mot encore pour ne pas perdre trop de temps. Quand, vous savez, depuis cinq années, je vois les églises, j'ai la chance de partir avec mon frère Marc dans des campagnes d'évangélisation en Afrique, je vois l'état des églises et je vois bien qu'il y a un problème. Il y a un grave problème. On ne voit pas souvent la joie du salut. Quand je dis « On, c'est le monde », je vois davantage de joie dans la vie du monde que dans la vie des chrétiens qui professent Christ. Et je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Nous avons des ministères indépendants de qualité. J'ai eu l'occasion d'assister à certaines conférences bibliques. Ce sont des interventions de qualité. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ce sont des messages prophétiques qui sont percutants, puissants. Mais il se passe quand même quelque chose. Car on ne voit pas la proportionnalité qu'il y a entre le niveau de connaissance qui est atteint et la traduction dans l'expérimentation de la justification par la foi. Et je crois qu'ici personne ne peut me contredire. Il suffit d'interroger comme témoins nos épouses et nos époux. Dans notre plus propre intimité, nous sommes devenus des pécheurs intelligents. Jamais nous avons entendu des hommes, des femmes dans ces ministères prêcher des messages puissants. Nous ne voyons pas, les anges ne voient pas la transformation des connaissances acquises, puissantes et le caractère transformé. Que se passe-t-il ? Nous avons une lourde responsabilité devant l'éternel pour ceux qui enseignent parce qu'il ne s'agit pas, comme l'a dit mon frère, de venir faire une démonstration des connaissances acquises. Ce dont nous avons besoin par le Saint-Esprit, c'est de connaître quels sont vos besoins dans vos cœurs. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes peut-être dans la routine ? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous avez perdu votre premier amour ? Non pas que vous n'avez pas rencontré Christ, mais depuis ces années, qu'est-ce qui se passe de nouveau ? Frères et sœurs, Jésus vient rechercher un peuple profondément amoureux de lui qui a compris ce qui s'est passé à la croix. Nous devons revenir à la simplicité de l'Évangile, c'est-à-dire là où nous avons été aimés le plus par Dieu. Nous avons oublié cela. J'ai le même cœur que vous. Et ce dont mon cœur a besoin, c'est de se sentir aimé tous les jours par Jésus-Christ. Et vous aussi. Mais il y a de moins en moins de prédications centrées sur Christ. Une fois qu'on a dit qu'il a porté nos péchés, on a tout dit. Je voudrais prendre un seul texte avec vous dans la Bible, puisqu'après les versets seront projetés. Et ensuite de cela, je vous demanderai de couper vos portables, d'éteindre vos portables. Pas de mettre de vrilleur sur... Qu'on appelle ça ? Vibreur. Parce que vous allez déconnecter votre voisin qui serait peut-être attentif à ce qui va être dit. Dans les théâtres, les gens coupent tout. Ce sont les gens du monde, nous nous servons Dieu. C'est la moindre des choses que nous puissions aussi faire pour lui. Donc 1 Pierre 1, c'est le seul texte que je vais lire. 1 Pierre 1, en tout cas qui sera lié sur la Bible. 1 Pierre 1, versets 10, 11 et 12. 1 Pierre 1, versets 10, 11 et 12. 1 Pierre 1, versets 10, 11 et 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Ici, il y a deux choses qui m'intéressent en introduction. Les prophètes faisaient de la croix du Christ l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Qu'en est-il de vous ? C'est à vous de voir. Qu'en est-il de moi ? C'est à moi de voir. Est-ce que nous faisons chaque jour de Christ crucifié l'objet de nos recherches et de nos investigations ? Les mots sont forts ici. Recherche, investigation. Je ne dis pas qu'il faut étudier autre chose. Mais si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas tant de transformations dans nos cœurs, proportionnellement au niveau impressionnant de connaissances que nous avons maintenant, c'est parce que nous n'avons pas fait de la croix du Christ l'objet de nos recherches et de nos investigations chaque jour. Si celui qui vous parle ne fait pas de Jésus-Christ l'objet de ses recherches, il est en abomination devant l'éternel. Je ne peux pas vous prêcher quelque chose que je ne vis pas. Examinez la croix du Christ chaque jour. Examinez les profondeurs de la croix du Christ. D'ailleurs, il n'y a pas que les prophètes, mais les anges aussi. Les anges aussi, je voudrais montrer cette citation d'Hélène White qui a impressionné mon cœur. L'expiation, appropriation, réconciliation ne sera jamais répétée. Il n'y aura aucun danger ou risque d'une autre rébellion dans l'univers de Dieu. La seule chose, écoutez bien ceci, la seule chose qui puisse préserver du péché dans ce monde, empêchera aussi le péché au ciel. La signification de la mort du Christ sera vue par les saints et les anges. Les anges donnent honneur et gloire à Christ, car même eux ne sont pas en sécurité, sauf en contemplant les souffrances du Fils de Dieu. Si ce n'était pas Hélène White, je n'aurais pas cru ça. Si les anges qui n'ont pas péché font de la croix du Christ l'objet de leurs recherches et leurs investigations, qu'en est-il de vous, qu'en est-il de moi, s'il y a si peu de puissance dans nos églises, et si peu de puissance vue par le monde et vue par les anges ? C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont préservés de l'apostasie. Sans la croix, ils ne seraient pas plus en sécurité contre le mal que ne l'étaient les anges avant la chute de Satan. C'est impressionnant comme citation, non ? C'est Hélène White, la messagère du Seigneur. Tous ceux qui souhaitent la sécurité sur la terre ou au ciel doivent regarder à l'agneau de Dieu. Oh, les prophètes étaient remplis de l'esprit de prophétie, mais ils faisaient de la croix du Christ, parce qu'ils avaient besoin chaque jour, tout prophète qu'ils étaient, c'était des hommes dans la même chair que nous, ils avaient besoin de se sentir aimés par Christ, comme nous aussi, Christ a besoin de se sentir aimés par nous. Quand je dis besoin, c'est tout simplement parce que l'amour ne cherche pas son intérêt et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le projet, plan de rédemption, dépasse de loin l'esprit humain. La grande condescendance de la part de Dieu est un mystère. qui va au-delà de notre capacité de pénétration. La grandeur du plan ne peut pas être pleinement compris et la sagesse infinie ne pouvait pas concevoir, imaginer, inventer un plan qui pût surpasser ce plan. Mais pourtant, nous ne faisons pas de la croix du Christ l'objet de nos recherches et de nos investigations chaque jour. Il ne pouvait réussir qu'en revêtant la divinité de l'humanité par Christ, devenant homme et souffrant la colère que le péché a occasionné à cause de la transgression de la loi de Dieu. Mystère, sagesse. L'apôtre Paul nous dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Nous cherchons des prédications intelligentes, percutantes, profondes, objets de nos recherches. L'abîme nous dit que si vous voulez, tout se passe à la croix, n'est-ce pas ? Puisque c'est là que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si nous ne comprenons pas la sagesse de Dieu, parce que c'est à la croix qu'il faut aller la chercher, dans son incarnation, si nous ne comprenons pas la sagesse de Dieu, comment allons-nous prêcher au monde ce que nous n'avons pas encore compris, la connaissance de la sagesse et l'expérience de cette sagesse dans nos vies. Parce que nous aimons beaucoup prêcher le message des trois anges. Le commencement de la sagesse nous dit c'est la crainte de l'éternel. Dans le triple message, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Si nous n'avons pas compris ce qu'est la crainte de l'éternel, puisque c'est ce que nous sommes censés prêcher afin de créer cette dernière génération d'Abraham, la dernière postérité des 144 000 qui subsistera devant Dieu, c'est un peuple qui va comprendre ce qu'est la crainte de l'éternel, puisque c'est ce que nous sommes censés prêcher au monde avec puissance, et qui éclaira la terre de sa gloire, craignez Dieu. Mais si nous n'avons pas compris ce qu'est la sagesse de Dieu, comment allons-nous pouvoir prêcher la crainte de l'éternel ? Je vois très peu de frères et sœurs placer la croix du Christ en plein dans le message des trois anges. C'est uniquement cet amour-là qui peut transformer. D'ailleurs, c'est bien cet amour-là qui vous a transformés. Le cri du sang. L'éternel dit à Caïn, « Où est ton frère ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Cette voix du sang d'Abel criait vengeance, criait condamnation, réparation, justice. Dans l'Apocalypse 6, versets 9 et 10, « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à attirer vengeance du sang ? » Dans notre sens, sur les habitants de la terre, quelle était cette voix du sang qui criait jusqu'à Dieu ? Vengeance, justice, réparation à cause de la persécution. Et voici ce que dit l'apôtre Paul dans Hébreu 12, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. « La voix du sang de Jésus-Christ qui monte jusqu'à Dieu est une voix qui parle mieux que la voix du sang d'Abel et que la voix du sang d'Es. » Extraordinaire, n'est-ce pas ? Que dit cette voix du sang qui parle mieux ? Il faut remonter en Éden. Dans Genèse 3, verset 9 à 12, il est dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? » « Qui t'a appris que tu es devenu pécheur ? » « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Ici, c'est une accusation à peine voilée contre le Dieu créateur. Vous voyez déjà comment le péché s'est retourné en égocentrisme, en égoïse, alors que l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais voici qu'Adam est en train d'accuser directement Christ en lui disant, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Je suis victime. » Et voici que devant l'univers, Adam est en train de plaider non coupable. Cependant, le péché d'Adam était inexcusable. Le péché d'Adam était d'autant plus inexcusable qu'il était extrêmement difficile pour Adam de pécher puisque tout en lui était en harmonie avec l'amour de Dieu, le caractère de Dieu. « Son péché fut en contradiction avec sa nature, en opposition avec sa nature. » Mystère de l'iniquité. Mais cependant, quand bien même ce péché fut inexcusable, il plaida non coupable devant Dieu et il lui dit, « Seigneur, en substance, le châtiment est trop lourd pour moi. » Le châtiment, c'est la peine de mort. Mais l'amour ne soupçonne pas. En Corinthiens 13. Jésus accepte la non-culpabilité d'Adam. Rempli d'amour, Adam dit « Je plaide non coupable » et Christ répond « Je plaide coupable ». Quand vous dites que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, il faut savoir de quoi nous parlons. Quand Jésus dit « Je suis l'agneau de Dieu », de quoi parle-t-il ? qu'il va prendre la culpabilité, la porter. Il va devenir coupable. Et il accepte les accusations. Ève, la même chose. Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé ici ». Ève se présente aussi comme étant victime, séduite. C'est la faute du serpent. Et puis après tout, le serpent qui l'a créé. Après tout, les animaux n'ont-ils pas été créés parfaits. Comment se fait-il que celui-ci soit rusé ? Jusqu'à manger du fruit et ne pas être mort et pouvoir dire à Adam et Ève « Tu vois, j'en ai mangé, je suis intelligent puisque je parle. » Ève dit « Je plaide non coupable. » « Je plaide non coupable. » « Et mon châtiment est trop lourd à porter. » C'est-à-dire le châtiment de la perdition. Et Jésus-Christ va accepter les accusations contre lui. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés en Éden. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été déjà cités à comparaître devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Enfin, j'espère quand même pas. J'espère quand même pas au niveau des cour d'assises. Encore qu'il peut y avoir ici des repentants. Vous recevez toujours un acte, une citation par le ministère public, le procureur de la République. Et voici un peu quel type d'accusation reçoit le Dieu créateur de la part de la race humaine en Adam. Dieu créateur. Voici ce que lit la citation du Christ. À comparaître devant le tribunal cosmique qui siégera sur la terre. Dieu créateur de l'univers. Cité à comparaître. En prévenu. D'avoir en Éden commis volontairement un meurtre par empoisonnement sur la personne d'Adam et Ève et sur sa postérité en Adam en laissant le serpent les tromper par ignorance. Meurtre ayant entraîné la ruine de la race humaine par contamination d'une substance mortelle, le péché. Je ne vais pas reprendre je crois que vous avez compris. En tout cas c'est un peu ce qui s'est passé en Éden. Quand Jésus se présente comme étant l'agneau c'est exactement la même chose que je suis en train de vous lire. L'agneau. 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 C'est moi le coupable puisque c'est moi le sacrifice expiatoire. Procès verbal d'audition sur question, interrogation que signifie fils de l'homme ? Jésus répond fils de l'homme je suis coupable de subir la peine de mort. Et l'humanité est digne de vivre. Ça, c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme c'est né selon la chair. Le fils de Dieu c'est né selon l'esprit. Mais dans cette nature divino-humaine voilà tu m'as formé un corps dit Hébreu 12, 4 tu m'as formé un corps ou Hébreu 10, 4 tu m'as formé un corps c'est ça. Donc je suis digne de la peine de mort à la place de l'humanité qui est digne et même si l'humanité ensuite se moque complètement de ce sacrifice reste indifférent malgré le travail de l'ennemi d'endurcir les cœurs je suis digne de mourir et l'humanité est digne de vivre. Sur question dans le procès verbal d'audition que voulez-vous dire par agneau sacrificiel sacrifice expiatoire moi Dieu j'accepte d'être le coupable de ce qui s'est passé en Éden cet empoisonnement par le péché qui va contaminer la qui va ruiner la race humaine c'est moi le coupable le seul coupable devant l'univers que voulez-vous dire par porter la culpabilité Jésus répond je plaide coupable car mon amour ne soupçonne pas et l'amour ne cherche pas son intérêt Jésus l'a appliqué quand nous lisons ça dans Corinthiens 13 Jésus a appliqué ça en Éden donc je reconnais que je suis coupable devenu coupable fait coupable de tous les péchés qui ont été commis depuis l'Éden jusqu'à maintenant voilà le sang du Christ qui parle mieux que celui d'Abel le sang d'Abel criait à la condamnation le sang d'Abel criait à la justice réparation vengeance mais le sang de Jésus Christ la voix du sang parle beaucoup mieux que celui d'Abel et la voix du sang de Jésus Christ criait à l'innocence de la race humaine que tu crois ou que tu ne crois pas la race humaine a été innocentée soit je suis coupable soit je suis innocent quand vous êtes devant un tribunal il n'y a pas de mix possible vous ne pouvez pas être à moitié coupable à moitié innocent vous êtes soit coupable ou soit relaxé soit relaxé ou soit coupable ça n'existe pas d'être coupable et innocent et même pour la justice de Dieu Jésus Christ plaide je suis coupable la voix du sang crie innocence acquittement justification de la nuit d'humanité et si tu ne crois pas que tu as été légalement justifié alors il faut m'expliquer comment as-tu pu venir à l'existence et que tes péchés ne t'ont pas retenu dans les liens de la mort la voix du sang qui retentit à Gethsemane de la coupe je suis coupable je suis coupable je suis coupable la voix du sang qui retentit à Golgotha de la croix je suis coupable je suis coupable je suis coupable la voix du sang qui retentit dans l'ensevelissement dans la tombe, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable, je suis le seul coupable devant l'univers. Et en acceptant d'être reconnu, Christ nous montre encore ce matin, en tout cas j'espère dans nos cœurs, à quel point Jésus nous a aimés. Et à quel point il va mettre le comble de son amour à devenir ce qu'il n'a jamais été de toute éternité. Pire que la honte. Oh, nous n'aimons pas avoir honte, hein. Pire que l'ignominie. Jésus va devenir ce qu'il n'a jamais été de toute éternité. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Jésus fut fait de quelque chose. Jésus fut fait de quelque chose qu'il n'était pas en lui-même, qu'il n'était pas de lui-même. Le péché. Et à ce que je suis en train de vous parler, est-ce que je suis en train de comprendre ce que Christ est devenu ? Non. Mais je fais de la croix du Christ l'objet de mes recherches et de mes investigations. Car quand je médite là-dessus, il n'y a absolument rien dans le monde qui puisse concurrencer l'attraction du Christ dans ma vie. Amen. Absolument rien. Si vous voulez être triomphant, victorieux en Christ, et considérez les tentations réelles, mais qui n'ont pas d'emprise, parce qu'elles ne peuvent pas concurrencer l'attraction et la puissance de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplez la croix. Et vous verrez comment vous serez plus puissant et plus fort face aux tentations. C'est le verset le plus fou que je connaisse dans les Écritures. C'est le verset le plus scandaleux que je connaisse dans les Écritures. C'est le verset le plus déstabilisant. Une déclaration qui dépasse tout entendement. Je suis fait de quelque chose que je n'ai jamais été. fait pécher. Imaginez qu'un matin vous vous levez métamorphosé et vous avez à la place de votre tête une tête de serpent. Voilà. Et quand vous marchez dans la rue, on vous voit avec une tête qui est une tête de serpent. Vous êtes fait de quelque chose qui n'était pas vous. Est-ce que vous sortiriez dans la rue ? Je pense surtout aux femmes qui aiment bien se maquiller avec une tête de serpent dans la rue. Elles sont en problème. Elles sont en problème. Mais quand Christ est devenu péché, Marc, tu peux me mettre le bip s'il te plaît ? Quand elles sont devenues, quand Christ fut fait de quelque chose péché, c'est le poison. Nous sommes là à la racine même de notre égoïsme, de notre égocentrisme, de notre orgueil, du désir de paraître. Christ est devenu. Devenu. Je reviendrai sur les verbes très importants. Est devenu. Mais il y a là aussi quelque chose d'extraordinaire. Il est le poison, incarné poison, mais il est aussi l'antidote. Souvenez-vous quand il dit à Nicodème, et de même que le serpent fut élevé, il faut aussi que le fils de l'homme, le serpent, qui a avec son venin, les hébreux, la morsure, c'est en regardant l'antidote. Si vous voulez obtenir la victoire sur le péché, c'est à la croix. Parce que ce qui a été crucifié à la croix, c'est aussi la chair. J'aime beaucoup cette expression en matière de justification par la foi, où vous voyez que vous ne pouvez pas dissocier la justice imputée de la justice impartie, parce que c'est une seule et même justice indissociable. Vous avez, nous avons été justifiés, mais il manque quelque chose au travers de notre vieil homme crucifié. C'est ça le poison, et c'est ça l'antidote. Justifié, oui, mais au travers de notre vieil homme crucifié. Romains 6, verset 6. Le cri du sang, la voix du sang crie « Je suis devenu péché. Je suis devenu ton péché. Le mien, le vôtre. » Et cependant, il y a encore de l'orgueil en nous. Contemplons la croix, et tout cela disparaîtra par la puissance du Saint-Esprit. « Je suis devenu ton péché. Je suis fait ton péché. » Voici le sang du cri de Jésus-Christ. « Je suis devenu pécheur. » « Considéré comme pécheur. » « Je suis fait pécheur. » « Je suis compté, assimilé comme un transgresseur, puisque Adam et Ève ont plaidé non coupable. » En Éden, je plaide coupable. Repensez à l'acte d'accusation. La voix du sang qui crie « Mon Dieu, moi l'Éternel, je meurs dans tes péchés. » Dans mes péchés. La voix du sang qui crie « Je meurs dans les péchés de ta vie. » Ça nous dépasse, on ne comprend pas ça. Parce que nous sommes encore trop familiarisés avec cette nature pécheresse. Dieu merci, Dieu nous en a délivré. « Je meurs dans la vie de tes fautes. » « Je meurs dans la vie de tes iniquités. » Voilà pourquoi la voix du sang du Christ crie et que la voix parle mieux que la voix d'Abel. « La voix du sang du Christ crie à son Père. » D'ailleurs, il n'ose même plus dire « Mon Père. » Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il n'ose même plus dire « Mon Père. » Il dit « Mon Dieu. » La voix du sang qui crie dit « Moi l'Éternel devant l'univers. » « Le Dieu que vous avez connu, le Dieu de gloire, le Dieu de pureté, le Dieu d'agapé. » « Je suis devenu péché. » « J'ai perdu, ô Père, mon innocence devant ta face. » C'est quelque chose de perdre son innocence quand vous êtes condamné devant un tribunal. Pour beaucoup d'entre vous, et grâce à Dieu, vous n'avez pas fait cette expérience. Perdre son innocence. Oh ! Perdre sa dignité. Ce fut pour Dieu pire qu'un viol. Moi l'Éternel, voilà la voix du sang qui crie, « Je perds mon innocence. » Quand vous parlez que Christ porte nos péchés, de quoi parlons-nous exactement puisque nos cœurs ne sont pas transformés ? Je leur répète encore une fois ici, les anges sont consternés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi avec tant de connaissances que nous avons acquises maintenant, et il est vrai que nous vivons cette génération où la connaissance a augmenté de manière impressionnante, il n'y a aucune proportionnalité entre la connaissance acquise et l'expérimentation de cette connaissance dans notre vie et la transformation de notre caractère. Or, Jésus a perdu son innocence. Lorsqu'il porte le poids de la culpabilité de nos péchés, ça veut dire qu'il ressent nos péchés. Vous ne pouvez pas porter la culpabilité. La culpabilité, ce n'est pas du vide. Lorsque vous êtes devenu coupable, vous êtes devenu coupable de quelque chose. On n'est pas coupable de rien du tout. On est coupable de quelque chose. Coupable. Donc, il a ressenti nos péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ressentir les péchés ? Il ne les a pas ressentis figurativement, fictivement, légalement. Oui, légalement. Mais il les a ressentis en son corps. C'est-à-dire qu'il a ressenti la malignité du péché. La méchanceté. Il l'a ressenti. C'est ainsi qu'il perd son innocence devant Dieu. Privé de cet amour de Dieu pour toujours. C'est ce que dit Ellen White quand elle dit qu'il ne voyait pas au-delà de la tombe. La voie du sang qui monte jusqu'à Dieu, c'est la voie qui dit Seigneur, tu es juste. Je suis le seul coupable. la loi me condamne. La loi me condamne. La loi me condamne. Ah, il y a un problème avec... Je n'ai plus les versets qui passent. T'as eu lieu au début. Je vois rien au début, c'est bon là ? Oh, continue. Faut que j'inverse. Voici ce que dit la loi qui condamne. Car Christ est devenu le coupable. Nous avons été innocentés, mes frères et soeurs. non pas comme un permis pour continuer de vivre dans le péché. Ça, bien évidemment, vous l'avez compris. Mais la joie dont parle David, la joie de mon salut, c'est bien parce qu'il y a un agneau. L'agneau, c'est je plaide coupable. Nous étions en Adam et Ève lorsque nous avons plaidé notre non-culpabilité par rapport aux fautes commises. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi est le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Galate 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi. Le texte grec dit devenu sous la loi. Donc, nous étions tous coupables devant Dieu et Christ fils de l'homme est devenu sous la loi. C'est-à-dire qu'il est le seul coupable et qu'il fera l'expérience de la seconde mort. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, Hébreu 2, verset 9. Au-dessous des ans, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte afin que par la grâce de Dieu il souffre la mort pour tous. Oh, la première mort, beaucoup d'entre nous depuis Adam l'ont vécu. Oh, Christ ici a goûté. La mort pour tous, celle de personne n'a encore goûté. Merci. Quand vous lisez dans Matthieu 5, verset 17, que Jésus est venu accomplir la loi, Jésus est venu accomplir ce que Dieu avait dit en Éden, tu dois mourir. Et Dieu n'est pas un Dieu qui ment. bien sûr qu'Adam et Ève sont morts en Christ puisque l'humanité est morte en Christ qui est le second Adam. Mais ici, ce qui m'intéresse dans cette substitution, c'est vraiment à ta place, même si nous étions un en lui. D'ailleurs, nous étions tellement un en lui qu'il a fini par perdre son innocence. Christ a perdu son innocence devant Dieu. Il est le seul coupable devant la loi parce que Dieu ne condamne pas les innocents. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dieu ne condamne pas un innocent. La Bible est claire. Le méchant périt pour son péché. Le juste ne périt pas pour son péché. Si vous ne dites pas à nos frères juifs et musulmans que ce n'est pas un innocent qui est mort à la croix, ils ne croiront jamais à la croix. Un Dieu ne condamne pas un innocent. C'est pour cela que Christ a perdu son innocence. Parce qu'il a été fait péché. Observez bien ceci. Le texte nous dit qu'il a goûté à la mort. Il n'a pas fait semblant. Le texte grec dit goûter et nos versions disent souffert. C'est un petit peu la même chose mais j'aime bien goûter. Pourquoi ? Parce que quand vous dites aux chrétiens tu sais Jésus est devenu péché et quand vous essayez d'approfondir avec lui pour lui expliquer que ça veut dire qu'il les a portés, il les a ressentis en lui-même comme s'il les avait commis. Il ne les a pas commis. Mais ressentir le péché de Frédéric Michel en son corps c'est ressentir le péché que j'ai commis quand je suis arrivé à l'existence 2000 ans après. Mais il ne l'a pas commis. Mais il l'a quand même senti. Alors il y a une idée mais non c'est pas possible mais non mais tu es en train de salir Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris la profondeur de l'agapé et jusqu'à quel point Jésus est descendu dans les ordures de nos péchés pour nous sauver. Dans le jus de nos péchés. Ça, ça devrait quand même transformer nos caractères. L'apôtre Pierre est clair. Lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Esaïe 53 il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. il se chargera de leurs iniquités. Vous savez quand vous avez un débiteur qui ne paye pas sa dette et que c'est la caution qui se charge de payer la dette la caution n'avait aucune dette à payer n'est-ce pas ? Mais lorsqu'elle se charge elle sent vraiment qu'elle est devenue débiteur oui ou non débitrice oui ou non quand Jésus se charge de ses péchés ce n'était pas les siens c'était les nôtres mais les nôtres sont devenus les siens sans pour autant le contaminer. Mais ça ça veut dire quelque chose quand même. voilà pourquoi les anges font de l'objet de la croix l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Les anges en savent plus que nous mais lorsque vous étudiez la croix du Christ et que vous faites des connexions avec les versets les anges à travers vous apprennent aussi des choses qu'ils n'ont toujours pas compris. comment un Dieu d'une pureté absolue pour ton amour l'amour qu'il a pour toi va porter en lui-même nos péchés et les ressentir ça c'est une greffe qui a prise de manière surnaturelle parce que mes frères et soeurs ce dont je suis en train de vous parler c'est d'une véritable greffe lorsque vous avez un mal de tête et que je dis je vais prendre ton mal de tête pour te soulager mais le mal de tête qui va le ressentir c'était pas mon mal de tête mais je vais quand même le ressentir comme si c'était mon mal de tête. Lorsque vous avez une angine qui vous empêche même de manger de dormir tout ce que vous voulez cette angine si je la porte si je me charge de votre angine qu'est-ce qui va la ressentir ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est moi ? Oui ! Voyez je mets la tête sur l'animal et le péché est transféré sur l'animal mais voyez nous rentrons pas dedans mes frères et soeurs et pourtant nous sommes des spécialistes le sacrificateur arrive l'ébreu met sa main à la tête il coupe l'animal donc c'est lui qui fait ça il appose ses mains il confesse son péché transfert du péché puis ensuite le sacrificateur prend le sang non mais de quoi parlons-nous ? de quoi parlons-nous ? puisque nous n'avons pas été transformés par le seul plan vous avez vu la citation d'Ellen White Dieu n'a pas trouvé dans sa sagesse infiniment variée de plan supérieur pour nous délivrer de la puissance de la loi du péché dont parle Romain VII entrons davantage dans la compréhension et l'Ellen White dit que l'éternité ne suffira pas sur les profondeurs la hauteur la largeur mais qu'est-ce que nous sommes en train de montrer aux anges est-ce que nous sommes en train de montrer aux anges que nous nous intéressons à ce sacrifice infini ou est-ce que nous ne sommes pas en train de montrer aux anges que ce sacrifice nous est indifférent parce qu'après tout nous ne trouvons rien d'agréable ni d'attrayant chaque jour à contempler la croix du Christ là où tu t'es senti aimé devenu péché fait péché c'est quelque chose qui devrait envahir notre esprit notre pensée continuellement parce que les anges continuent et ça fait 6 000 ans que ça dure ils ont commencé avec les sacrifices d'Adam puis quand ils ont vu Abraham ça a commencé à chavirer beaucoup dans leur cœur ils ont étudié le sanctuaire comme nous et puis ils ont vu la réalité arriver et depuis 2000 ans chaque jour ils contemplent la croix du Christ pour ne pas recommencer de péché nous dit Ellen White il a été fait coupable de quoi parlez-vous si le texte me dit qu'il est coupable coupable de quoi de quel fait de quelle infraction je suis coupable devenu coupable je suis devenu ce que je n'étais pas mais de quoi coupable de viol ça veut dire quoi coupable de viol qu'est-ce que ça veut dire je porte le poids de la culpabilité mais la culpabilité de quoi si je porte ça c'est léger si je porte une valise c'est lourd je ressens ce que je porte il a porté quel type de péché prenons le viol donc s'il est coupable de viol devenu coupable à notre place qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'il est compté comme un violeur il est regardé par l'univers comme le violeur il est devenu ce qu'il n'était pas c'est ce que dit Paul Dieu l'a fait devenir péché il est fut fait de quelque chose qui n'avait jamais été en lui-même donc pour pouvoir sauver un violeur repentant la loi exige la mort du violeur donc c'est bien le violeur qui est mort à la croix et ce violeur s'appelle Christ parce que ce violeur était en Christ aussi pour ça qu'il y aura des violeurs repentants vous imaginez un peu ce Christ qui a ressenti le viol comme s'il avait commis mais il ne l'a pas commis voilà la voix du sang du Christ qui crie qui parle mieux que la voix d'Abel l'assassin qui est assassin je suis coupable d'assassin je suis l'agneau si je suis l'agneau je suis coupable si je ne suis pas coupable il n'y a pas d'agneau il n'y a pas besoin des victimes expératoires que la race humaine se débrouille avec ses propres péchés mais la loi le dit dans Romains 3.19 que tout le monde a été placé sous la loi parce que nous étions tous coupables et Christ est devenu sous la loi pour porter cette culpabilité donc coupable d'assassinat ça veut dire quoi Jésus Christ à la croix David n'a-t-il pas assassiné le mari de comment s'appelle-t-elle merci donc qui est crucifié pour sauver David la loi exige qui doit être crucifié qui doit payer la peine de mort David donc c'est David qui est crucifié mais qu'est-ce que vous voyez à la croix vous voyez David ou vous voyez Christ Christ mais David est un Christ mais c'est Christ l'assassin le serpent Christ l'assassin vous voulez voir un violeur regardez à la croix vous voulez voir un pédophile regardez à la croix vous voulez voir un voleur un fraudeur le plus grand menteur regarde à la croix ce que Jésus Christ a fait pour te sauver comprenons pas mes frères et soeurs nous ne comprenons pas il n'y a que l'esprit qui puisse nous révéler tout ça et il nous les a révélés dans les écritures mais le problème c'est que nous n'étudions pas toutes ces choses entre regarder un bon film et comprendre que Christ ce qu'il a ressenti il n'y a pas il n'y a aucune concurrence possible la chair ne peut pas concurrencer la chair ne me fera jamais regarder un bon film où je vais regarder tous les péchés dans le film qui ont été portés par Christ à la croix non je peux faire regarder à la croix vous voulez regarder un bon film regardez à la croix mais ce n'est pas tout mes frères et soeurs il a ressenti dans son coeur ce qu'est être victime aussi des conséquences du péché lorsque vous avez une femme qui est battue une femme qui est abandonnée une femme qui est violée Christ a ressenti cela car il doit aussi porter les conséquences de nos péchés le meurtre il le porte je suis le meurtrier mais ce meurtre a causé des conséquences ça a traumatisé une vie pour sauver le meurtrier non seulement il doit porter son péché mais il doit aussi porter les conséquences de son péché un enfant battu un enfant abandonné une incompréhension parentale entre parents et enfants Christ a porté ça pour te donner de la joie te donner de la joie Christ a porté ça mes frères et soeurs dans Isaïe 53 verset 4 cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs c'est pas de la blague ça nous avons lu ce verset tellement de fois est-ce que ce verset touche encore vos cœurs est-ce que vous vous arrêtez sur ces versets pour comprendre l'amour du Christ nous avons besoin de nous sentir aimés Jésus le sait nos cœurs sont durs nous passons nos prières Seigneur change mon cœur mais oui mais tu demandes à Dieu quelque chose qu'il t'a déjà donné c'est de contempler Christ à la croix et tu verras que le Saint-Esprit pourra transformer ton cœur nous demandons des choses à Dieu qui sont déjà dans les écritures je ne peux pas demander à Dieu de changer mon cœur et si je ne fais pas comme les prophètes je ne fais pas de la croix du Christ l'objet de mes investigations et de mes recherches c'est là mes frères et soeurs où nous allons sentir dans la joie le bonheur et la paix car il y a de la puissance dans la croix je vous l'ai dit c'est aussi l'antidote car nous avons été justifiés au travers de notre vieil homme crucifié Jésus n'est pas un innocent dites ça à vos proches Ézéchiel 18 verset 20 l'âme qui pêche c'est celle qui mourra on ne continue pas le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils De Théonome 24 verset 16 on ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères on fera mourir chacun pour son péché De Roi 14 verset 6 mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse où l'éternel donne ce commandement on ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères mais on fera mourir chacun pour son péché le problème c'est que c'est Christ qui est crucifié de la seconde mort ce n'est pas toi donc Christ devient coupable c'est pas l'innocent c'est pour ça que nos frères juifs et musulmans n'ont toujours pas compris et ne peuvent pas accepter ce qu'ils considèrent comme étant une fable comment Dieu peut-il accepter un sacrifice comment peut-il accepter qu'un innocent meure à la place du coupable vous ne ferez jamais parce que les juifs et les musulmans connaissent cette loi de Moïse et cette loi là elle n'a pas été crucifiée à la croix alors vous me direz comment Christ peut-il perdre son innocence devant Dieu devenir péché devenir pécheur fait péché fait pécheur sans être contaminé parce que c'est pour ça que nos frères et sœurs n'entrent pas plus profondément dans cette question de fait péché parce qu'ils ont peur de dire mais bien sûr Christ n'a jamais péché Christ n'a jamais connu le péché mais il a quand même goûté à la mort donc c'est pas incompatible Christ n'a connu aucun péché l'agneau sans tâche et sans défaut mais il a quand même goûté à la seconde mort et pourtant il n'a pas connu le péché donc il a bien goûté à nos péchés sans pour autant que nos péchés aient pu le contaminer comment cela a-t-il été possible je fais une petite parenthèse cela a été possible de la même manière qu'il est venu dans une chair de péché sans péché sans être péché lorsque Christ et les termes regardez bien dans la Bible on vous dit Jean 1,14 et la parole est devenue chair le verbe est extrêmement important il est devenu ce qu'il n'était pas dans Galate il fut maudit il est devenu ce qu'il n'était pas il fut fait péché ça veut dire quoi tout ça ? lorsque Christ prend notre nature de péché il va prendre sur lui une nature qui n'était pas la sienne il va prendre sur lui une nature qui n'a jamais été la sienne par droit naturel et que par voie de conséquence il ne participe donc pas à ses péchés lorsque Christ va revêtir sur lui une chair de péché ce n'est pas la sienne cette chair lui est étrangère donc il ne participe pas à ses péchés mais vous avez des théologiens qui vous disent mais attention vous savez très bien que ça ne pose pas de problème parce qu'ils considèrent que la culpabilité du péché et ils ont raison c'est dans la Bible est prise en considération à partir du moment où il y a un discernement possible dans le péché originel la Bible condamne la culpabilité originelle lorsque nous naissons nous ne sommes pas coupables devant Dieu tant que nous ne sommes pas arrivés à l'âge de discernement entre le bien et le mal mais il y a des théologiens qui vous font observer que nous ne sommes pas pécheurs au sens coupable uniquement en rapport avec nos actes de péché mais du seul fait que nous sommes nés dans une nature pécheresse car Romain VII nous dit que la loi du péché du vieil homme c'est vrai nous sommes aussi pécheurs par nature David je suis né dans le péché nous sommes conçus dans le principe de l'égoïse mais attention cette loi de péché n'était pas la loi de Christ ce n'était pas la sienne elle lui était étrangère de sorte qu'il était un porteur d'un virus mais porteur d'un virus sain et la loi de l'esprit de vie a contrôlé ce virus et a empêché que ce virus puisse produire dans la vie de Jésus les oeuvres de la chair à aucun moment ni en pensée ni en acte ni en parole sa chair n'avait pas de propension au mal au sens où sa chair n'a jamais fait l'expérience du péché mais sa chair fut soumise à la puissance du péché voici une citation d'Hélène White le fils de Dieu dans son humanité se mesura avec les mêmes formidables tentations invincibles en apparence qui assaillent les hommes tentations de se livrer aux appétits inférieurs on a l'impression qu'on parle de nous ici n'est-ce pas ? oui ou non ? on est d'accord ? c'est un peu c'est un peu notre parcours dans le monde tout ça avant d'avoir rencontré Christ non on est en train de parler du Christ de se livrer aux appétits inférieurs de s'aventurer dans les sentiers qui ne sont pas indiqués par Dieu d'adorer le Dieu de ce monde et de sacrifier une félicité éternelle au plaisir enchanteur de la vie voyez et si Christ a pu ainsi naître dans une chair de péché sans jamais péché il a pu porter nos péchés sans être contaminés par le péché parce que ce n'était pas les nôtres c'est une greffe qui a été faite en lui et la loi de péché de mort qui a en nous à la naissance est une loi qui lui a été greffée c'est pour cela qu'il a pu naître non pécheur dans une chair de péché extraordinaire comme blanc moi en tout cas je n'ai pas plus compris que vous mais je fais de la croix du Christ l'objet de mes recherches et de mes investigations chaque jour voilà pourquoi vous comprenez ces versets nous avons été vidés de nos péchés et nous avons rempli le corps du Christ tu m'as formé un corps parce que les sacrifices d'animaux c'est inefficace ce que Dieu voulait en face de lui c'était le seul coupable de l'univers le seul coupable de la race humaine voilà ce que Dieu voulait pour satisfaire sa loi acte 3.26 voyez il faut comprendre ce que ça veut dire en nous détournant chacun de ses iniquités il faut comprendre ce que ça veut dire ce texte si Christ n'est pas le coupable ce texte n'a aucun sens Apocalypse 1 verset 5 qui nous a délivré il faut comprendre ce que ça veut dire il nous a délivré parce que en Adam nous avons plaidé non coupable face à l'accusation et que Dieu ne soupçonne pas dans son amour quand nous lisons 1 Corinthiens 13 ce qu'elle a gapé ça s'est passé en Eden Adam lui dit c'est pas moi je suis pas coupable Dieu dit ok je t'aime je t'aime il vous aime et il m'aime et il ne nous a pas compté comme coupable et nous verrons cet après-midi dans la dimension cosmique de la croix et la dimension de la foi et la justification de Dieu nous verrons que c'est un prix terrible de honte et d'innominie qu'il a malgré tout accepté de plaider coupable pour lui-même devant l'univers et de relaxer l'humanité il a fait ainsi la purification de nos péchés les frères et sœurs est-ce que ce fardeau n'était pas trop lourd à porter pour Christ c'est la question que je me suis posée Dieu oui c'est Dieu invulnéra tout puissant non c'est pas du tout ça la question que Jésus voudrait ce matin qu'on puisse réfléchir dans nos cœurs c'est que est-ce que ce poids n'était pas aussi trop lourd à porter pour lui vous allez me dire souvent on cite beaucoup de versets notamment celui-là les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération ne t'inquiète pas le plan Christ immolé c'est ça Apocalypse 13 8 n'est-ce pas Christ a été immolé avant la fondation du monde donc pas ni problème non vous connaissez cette citation le colloque je vais aller un peu plus vite là ce colloque secret entre Christ vous la connaissez et le Père ou à trois reprises parce que c'est le temps de la séparation là c'est le temps des adieux n'est-ce pas de toute éternité bien sûr que la rédemption avait déjà été planifiée de toute éternité mais c'est pas ce qui m'intéresse lorsque vous avez un enfant brillant qui part faire ses études aux Etats-Unis ou en Chine vous êtes content pour votre fils le projet avait déjà été établi de longue date tu verras si tu réussis puis au fur et à mesure c'est super bien mais lorsque sur le quai de la gare ou à l'aéroport lorsqu'il faut prendre l'avion lorsque le temps de la séparation est arrivé c'est le temps des pleurs de la joie mais des pleurs mais là Christ et le Père ça fait pas que 10 ans qu'ils se connaissent un homme et une femme quand ils se connaissent au bout de 70 ans et que la mort les sépare c'est terrible 200 ans 300 ans avant le déluge c'est terrible 900 ans avant le déluge c'est terrible mais ici c'est de toute éternité que le Père et le Fils étaient un ensemble un par caractère là c'est compliqué Dieu t'aime mais c'est compliqué pour lui et c'est compliqué pour Jésus et c'est compliqué parce que la race humaine est complètement indifférente à cela nous voyons des chrétiens qui professent Christ mais qui préfèrent passer du temps dans les divertissements que d'essayer de comprendre les souffrances du Christ et qui se plaignent après qu'ils n'ont aucune puissance face aux tentations pourquoi ? Dieu voit tout ça avec le Fils et les risques pris alors la question est est-ce que ce fardeau n'était pas trop lourd à porter ? voici ce qui a été dit à Cain maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère c'est la première fois qu'une malédiction était portée envers un homme avec Adam c'était la terre quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse tu seras errant et vagabond sur la terre Cain dit à l'éternel mon châtiment est trop lourd trop grand pour être supporté Dieu a suspendu les effets de la malédiction puisqu'il a mis un seau sur Cain pour qu'il ne soit pas tué la malédiction et la mort c'est naturellement une seule et même chose ce châtiment et cette malédiction était trop lourd à porter pour Cain et Dieu dans son amour a accepté la requête de Cain en espérant qu'un jour Cain puisse parvenir à la conversion dans l'épreuve entre Jacob et Christ Jacob demeura seul alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore vous connaissez l'histoire quel est ton nom ? il répondit Jacob ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur ici Jacob a été frappé à la hanche il a été humilié vous savez en hébreu le terme Jacob signifie trompeur et Jacob avait naturellement depuis 14 ans ce drame en ayant usurpé le droit de dénesse de son frère il avait demandé pardon à Dieu il avait obtenu le pardon mais c'était un péché qui lui collait à la peau et il était meurtri par ce péché à chaque fois qu'on lui demandait comment tu t'appelles il pouvait dire je suis trompeur et il a été frappé il a été humilié parce que l'ange lui dit quel est ton nom ça fait mal ça mais Jacob dit c'est trop lourd à porter pour moi c'est trop lourd à porter pour moi je ne peux pas porter ce péché il a été exaucé et Dieu lui a dit je lui enlève ton nom et je t'appelle Israël Christ a vu dans cette lutte avec Jacob une profonde réflexion de sa propre lutte avec Dieu à Gethsémane à Golgotha et dans la tombe Christ a été comme Jacob frappé nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu Christ a été comme Jacob humilié Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il a été maudit pendu au bois et Christ tout comme Jacob a demandé à Dieu qu'il lui soit ôté de porter le poids de tes péchés les mêmes péchés avec lesquels nous avons encore trop souvent quelques compromis Jésus aussi dans son humanité puisqu'il ne pouvait pas faire usage de sa puissance divine à demander à Dieu explicitement qu'il lui soit ôté de porter le poids de la culpabilité c'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de croix c'était bien pour ça qu'il était venu n'est-il pas celui qui appelait des coupables devant l'univers et non coupables pour l'humanité et qu'est-ce qu'il est en train là de chanceler et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris bien qu'il fût ça c'est l'obéissance jusqu'à la mort dont parle Paul dans Philippiens 2 jusqu'à l'obéissance de la mort de la croix oui mes frères et soeurs ne croyez pas que pour Christ le fardeau de nos péchés fut léger vous avez des frères et soeurs qui disent qu'on va pouvoir continuer ainsi ils pourraient au moins par délicatesse qu'il n'ait pas suffisamment de foi pour croire que la justice du Christ nous donnera la victoire mais qu'ils aient au moins la délicatesse l'éducation que l'univers n'entende pas ça quand Christ lui-même était à un doigt de ne pas pouvoir porter nos péchés quand nous demandons pardon et je vais conclure quand nous demandons pardon c'est pas encore pour tout de suite quand nous demandons pardon pourquoi vous demandez pardon ? parce que le poids de nos péchés est trop lourd pour nous parce que le poids de la perdition est trop lourd pour nous puisque nous avons cette espérance en Jésus Christ voilà pourquoi nous demandons pardon nous demandons pardon comme Adam et Eden quand nous demandons pardon nous plaidons nos coupables puisque le péché qui me condamne va être porté dans le sanctuaire par en présentant le sacrifice il y a 2000 ans il ne se ressacrifie pas naturellement il présente en tant que sacrificateur ce qui s'est passé il y a 2000 ans mais interrogez-vous nous demandons pardon si facilement quand vous demandez pardon à Dieu faites dans votre mémoire repasser les scènes de la croix les scènes de Gethsémane pour que l'éternel comprenne au moins que nous avons nous aussi un peu de douleur et de souffrance d'avoir commis ce péché qui a été si dur à porter pour Jésus Christ à la croix la femme adultère son châtiment était trop lourd à porter la lapidation n'est-ce pas je dois finir lorsque Christ a écrit par terre Hélène White nous dit ce qui a été écrit mais ça ne m'étonnerait pas que Christ ait dessiné une croix et qu'il ait mis sur la croix les péchés des juifs qui voulaient lapider cette femme les péchés de cette femme et qu'il ait écrit c'est moi le coupable voilà pourquoi il a pardonné à cette femme vous connaissez ce qui s'est passé à Gethsémane à trois reprises Jésus va demander de ne pas porter le poids de nos péchés l'éternité attendait ce moment où Christ allait verser son sang il en allait de la sécurité de l'univers Christ allait-il accepter d'être le plus grand coupable devant l'univers et le seul grand coupable de l'histoire de la race humaine parce que pour Dieu dans l'histoire de la race humaine il n'y a que deux hommes et tous sont soit dans le premier Adam ou dans le deuxième Adam soit nous sommes en Christ nés de nouveau ou soit nous sommes restés dans la chair dans le premier Adam donc il est le seul grand coupable est-ce qu'il va accepter ce défi même dans l'amour jusqu'où l'amour peut aller le plus grand coupable le plus grand assassin le plus grand meurtrier que l'histoire humaine n'ait jamais connu le plus grand menteur le plus grand fraudeur le plus grand voleur le plus grand violeur il est tout ça va-t-il accepter à Gethsémane de ressentir notre méchanceté notre égoïsme notre désir de paraître notre désir d'être toujours le meilleur notre désir de ne pas pardonner est-ce qu'il va ressentir tout ça l'égocentrisme l'indifférence la haine est-ce qu'il va accepter de supporter ce que personne dans l'univers ne connaît la colère de Dieu et le châtiment de Dieu et la fureur de Dieu est-ce qu'il va l'accepter dans une dernière offensive alors qu'il était sur la croix et qu'il avait pris la décision d'accepter de souffrir d'accepter cette agonie cette honte cette inominie Satan va lui lancer une dernière offensive et Satan va lui dire à plusieurs reprises qu'il se sauve lui-même le peuple la foule qu'il se sauve lui-même qu'il redescende de la croix sauve-toi toi-même les passants l'injuriaient sauve-toi toi-même mes frères et sœurs Christ n'est pas redescendu de la croix Amen je voudrais vous entendre dire gloire à Dieu Christ n'est pas redescendu de la croix il n'est pas redescendu de la croix c'est là mes frères et sœurs la joie de notre salut Christ n'est pas redescendu de la croix parce que pour redescendre de la croix pour qu'il redescendit de la croix il aurait fallu qu'il cessa de t'aimer mais son amour pour toi est indestructible son amour pour toi est incassable son amour pour toi est impérissable il aurait fallu qu'il cessa de nous aimer il aurait fallu surtout qu'il cessa d'aimer son père pour que Christ redescendit de la croix il aurait fallu qu'il cessa d'obéir il aurait fallu qu'il cessa d'agoniser il aurait fallu qu'il cessa de souffrir il aurait fallu qu'il refusa l'accusation portée contre lui en Éden non coupable il aurait fallu qu'il cessa de refuser cette accusation je suis le seul coupable indigne de vivre dans l'univers je suis indigne mon père ils eux sont dignes mais moi je suis indigne de vivre dans l'univers il aurait fallu qu'il refusa cette accusation il aurait fallu qu'il refusa de dire adieu à son père pour l'éternité il aurait fallu qu'il refusa de prendre le moindre risque dans son incarnation pour qu'il puisse redescendre de la croix il aurait fallu qu'il refusa d'être maudit d'être puni d'être jugé il aurait fallu qu'il refusa de perdre son innocence il aurait fallu qu'il refusa d'être un homme comme toi et moi d'être un homme il aurait fallu qu'il refusa d'être l'agneau où est l'agneau dans ta vie mes frères et soeurs chaque seconde que nous vivons a été financée par le sang de Jésus Christ chaque seconde que nous vivons que nous puissions vivre dans l'indifférence totale cette seconde là a quand même été financée par la voix du sang qui crie à Dieu non coupable pour l'humanité coupable pour moi voilà pourquoi les anges regardent à la croix chaque jour pour chaque péché que nous commettons il fut maudit puni et perdu et il souffrit la honte pour chaque péché que nous commettons il souffrit la honte et il souffrit l'ignominie que faisons-nous du cri de ce sang quel est le niveau de réponse de notre coeur c'est ce que vous adresse aujourd'hui Jésus Christ je ne sais pas combien de temps vous marchez avec Christ je ne sais pas si vous êtes entré peut-être dans une relation routinière où vous êtes à la recherche de votre premier amour quel est le niveau il n'y a pas de performance ici c'est le coeur car Paul dit c'est en croyant du coeur que l'on parvient à la justice du Christ c'est lorsque le coeur a capitulé que l'on est justifié c'est lorsque le coeur la reddition du coeur que vient la justice du Christ qu'avons-nous fait quel est le niveau de notre reconnaissance le niveau de notre gratitude quel est le niveau mes frères et soeurs se pourrait-il que notre gratitude soit si légère si faible parce que nous n'avons pas compris ce qui s'est passé à la croix et il y a de fortes chances que nous n'avons pas compris ce qui s'est à la croix parce que nous n'étudions pas à la profondeur nous le disons nous le prêchons mais nous ne le mettons pas en pratique ou alors peut-être que notre gratitude est si faible que nous nous laissons emporter par le tourbillon de la vie et les soucis et les tracas de la vie je vais conclure avec ces mots l'expérience montre dans la vie de ceux qui ont vraiment eu la révélation du Christ crucifié que plus nous comprenons ce qui s'est passé à la croix et plus nous aimons Dieu plus nous aimons Jésus Christ mais moins nous comprenons ce qui s'est passé à la croix et moins nous avons de la reconnaissance pour Christ et moins nous avons d'amour pour Christ ce que Jésus nous dit à vous et à moi ce matin la voix du sang qui crie de son cœur je t'aime je t'aime je t'aime Amen Jésus Christ Merci.